Moi, je pense que l'IA, ça va être une catastrophe économique pour les employés. Il va y avoir plein de gens qui sont en train d'étudier dans le vide. Il m'a dit, mais tu sais, toutes les personnes qui vendent leur franchise récemment, c'est des personnes qui ont été impulsées par Hakim. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir permis à toute une génération de rêver grand. À l'école, on nous apprenait à rêver petit. Direct, on voulait te mettre en CAP, en BEP. Ils ne nous ont jamais appris, à nous issus de l'immigration, à rêver grand. Moi et mon collaborateur le plus proche, on a été mis sur écoute. Oui, carrément. Ils mettent tout le monde sur écoute. Les gens issus de la communauté, c'est ceux qui mettent le plus d'énergie dans l'entreprise. Celui qui rachète, il ne met pas d'énergie. L'énergie, c'est quand tu passes de un restaurant à 50 ou 100. Mais j'ai rarement vu quelqu'un issu de l'immigration consolider son marché. Tu vois, c'est toujours les mêmes qui lèvent des millions et des milliards. Moi, je n'ai jamais vu à travers le monde même, un Mounir, un Rachid ou un Mohamed, lever 500 millions. Moi, j'ai commencé à investir à Marrakech il y a même 20 ans. Ils sont en retard, les gens. Tu sais, les premiers à avoir investi à Marrakech, ce n'est pas les franco-maghrébins, c'est les Français. C'est les premiers à acheter les riades, c'était les précurseurs. Yves Saint-Laurent, il était à Marrakech en quelle année ? Hakim, comment tu vas ? Oui, ça va et toi ? Ça va aujourd'hui ? Impeccable. Ouais, très bien. Toujours à Marrakech. On est bien ici ? Sous ce soleil radieux. Ouais, on est bien. Bon, bah merci à tous de nous suivre. Merci pour tous les retours que vous nous avez faits pour les précédents podcasts. On a eu plein, plein, plein de retours. Surtout le podcast qu'on a fait pour les impôts, enfin pas les impôts, les contrôles fiscaux. Ça intéresse beaucoup ça, la fiscalité. De fou. À chaque fois que j'appelle un ami ou un pote ou une connaissance en France, il me dit Hakim, j'ai besoin de conseil, j'ai un contrôle fiscal. C'est ouf, hein ? Et on a reçu plein de messages. J'ai un contrôle fiscal qui s'est déclenché il y a deux jours, trois jours, une semaine. C'est fou, ça. Tout le monde est sous contrôle. Conseil, la France a besoin d'argent, vous allez recevoir de plus en plus de courriers dans ce sens. Sauvez-vous. Ou alors payez, hein ? Il faut que le pays remonte. Ouais, non, c'est clair. On a eu plein de messages et, bon, courage en tout cas à toutes les personnes qui sont... Qui vivent en France. Qui vivent en France et qui ont ces contrôles-là. Toutes ces personnes-là qui sont dans le contrôle, qu'est-ce que tu leur conseilles d'ailleurs ? De quitter la France. Et aujourd'hui, qui vivent le contrôle et qui sont en plein contrôle, qui doivent répondre aux questions, les machins. Soyez, si vous êtes en plein contrôle fiscal, soyez réactif. J'ai envie de dire, il faut être réactif, il faut s'entourer de bons conseils, de bons avocats, de bons comptables. Ne jouez pas avec l'administration fiscale parce que sinon, vous allez vous retrouver dans un cercle infernal très complexe. Il y a deux choses avec qui il ne faut pas jouer. L'administration fiscale et les mandataires. J'ai envie de leur dire, il faut régler le problème le plus tôt possible. D'accord ? Il ne faut pas... Moi, j'ai fait la bêtise plusieurs fois parce que c'est dans mon tempérament d'insister parce que souvent, quand tu as un contrôle, tu as raison. Donc, tu sais que tu as raison. Donc, tu vas être en contradiction avec l'administration. Mais des fois, même s'ils ont tort, paye un peu et sors de ce problème. Tu vois ? Le plus rapidement possible. Je donne un exemple. J'ai été mis en interdiction de gérer. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai été convoqué chez un liquidateur pour une ancienne entreprise que j'avais vendue dix ans auparavant. Il m'a dit, M. Benoteman, vous payez 60 000 euros et on arrête là l'affaire. Ça ne va pas en justice. Je lui ai dit, non, j'ai raison. Je ne vous dois pas 60 000 parce que, pour moi, j'ai raison parce que ce n'est pas moi qui ai planté l'entreprise. Il me dit, non, mais vous ayez raison ou tort, vous payez 60 000 et on arrête. J'ai fait le type têtu. Ça a été au tribunal. Ils m'ont mis en interdiction de gérer. J'ai dû faire appel. Entre les frais d'avocat, etc., de toute façon, j'ai dû bousiller 30 000. Donc, c'est la moitié des 60 000. Et ça m'a fait louper trois opportunités énormes durant ces deux années. Tu vois ? Et donc, c'est le défaut des fois des gens qui ont un caractère où ils sont un peu têtus. Mais même les grands hommes d'affaires, un mec comme Bernard Tapie, il a planté toute sa carrière parce qu'il a été têtu. Son entourage lui a dit, tu ne rentres pas en politique. Il a dit, si je rentre en politique, à la fin, il a tout perdu. Donc, il faut régler les problèmes tant que c'est des petits problèmes. Parce que les petits problèmes, ça engendre des gros problèmes. Donc, il faut tout régler tout de suite. Et tu vois, je regrette de ne pas avoir payé. Ça m'aurait fait gagner du temps et ça m'aurait fait saisir des opportunités hors normes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sujets à presque un milliard et où les investisseurs, ils me disent à Kim, nous, le milliard, on te le prête. Par contre, il y a une casserole. Il y a une interdiction de gérer. On fait comment ? Il faut attendre que tu sors d'interdiction. Et après, quand je leur dis, mais écoutez, moi, je ne veux plus être président de toute façon en France. J'ai mes collaborateurs. Ils me disent, non, nous, on te fait confiance à toi. Le track record, c'est toi. Donc, comment on fait ? Et là, je peux te dire que je regrette amèrement d'avoir été têtu. Non, j'écoute, moi aussi, tes conseils et ton expérience. Le jeu n'en vaut pas la chandelle des fois. Il n'y a pas de petits problèmes dans les affaires. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il faut régler tous les problèmes. Il n'y a pas de courrier moins important qu'un autre. La France est dans un système comme ça, fiscal, où il y a des contrôles à répétition, etc. Il faut être le plus clean possible. Et c'est tout. Soigner le cancer avant qu'il se mette à stase. Exactement. Il faut éteindre les feux. Très bien. En tout cas, merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent, des vidéos qui sont super intéressantes, des concepts aussi. Et des invités, des invités que la communauté a choisis. On a lancé des petits sondages. Et des personnes aussi qui vont t'entourer, qui vont être invitées également pour partager un peu leur expérience aussi sur certains des sujets. Allez, parfait. Grand plaisir. Allez, top. Donc on a fait un petit sondage sur Instagram récemment, où on a demandé aux gens quel sujet ils préféraient qu'on aborde. D'accord. Et pour 40% des gens, ils ont voté l'investissement. Donc il y avait le choix entre investissement, immobilier, la restauration. On avait donné plusieurs sujets. Donc on va attendre un peu plus le podcast peut-être sur les investissements. Les gens en sont énormément intéressés. Et d'ailleurs, j'ai pris aussi quelques questions des abonnés, qu'on répondra sûrement à la fin du podcast, où tu pourras donner ta lumière, ton expérience et ton expertise. Parfait. Allez, top. Et également pour ceux qui sont intéressés à intégrer les clubs, ton club d'investisseurs. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description. Candidatez, vous serez recontacté par un membre de l'équipe pour revoir votre éligibilité sur la candidature. Donc ça aussi, je préfère le dire maintenant, comme ça au moins les gens, ils cliquent et puis ils nous laissent leurs coordonnées. On va rentrer de toute façon dans le détail de l'investissement. Comment s'achète une entreprise, que ce soit une entreprise chaînée en restauration ou de l'immobilier, etc. Pourquoi les fonds d'investissement font du leverage bancaire, etc. On va tout expliquer en détail. Allez, parfait. C'est parti. On commence directement avec un sujet qui fait lien avec la précédente vidéo, sur le business en France. Oui. Donc aujourd'hui, selon toi, quel est l'intérêt de garder un business en France ? Alors encore une fois, moi, je ne critique pas la France ou autre, ni l'Europe. Je dis juste que ça dépend quel business tu fais. Je vois beaucoup de jeunes qui me contactent. Hakim, je vais créer ma startup en France. Je vends un outil digital. Je vends du remeret avec de l'abonnement. Ceci, cela. Donc, tu vois, des business où il n'y a pas besoin d'avoir un point de vente physique, si tu veux. OK ? Et je leur dis OK, tu vas le créer où ? Il me dit en France parce que je suis basé à Paris, je suis basé à Lille, je suis basé à Montpellier. Et un an après ou deux ans, il m'appelle. Oui, j'ai un contrôle fiscal, j'ai un redressement, je suis embêté. Bon. Quelle est l'utilité de créer un business digital en France ? J'ai envie de dire aucun. Finalement, aucun. Il y a un moment donné, il faut que les entrepreneurs comprennent une chose importante. C'est au pays de te draguer pour entreprendre chez eux. Carrément. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu entreprends dans un pays, tu crées ta société, ta SAS, ta SRA, tu crées de la richesse, du PIB, de l'emploi, tu payes des charges, etc. Si c'est pour être embêté après, il n'y a pas utilité de le faire. Surtout quand tu as une entreprise qui est scalable, où c'est de l'abonnement, où c'est de la tech. En réalité, c'est une entreprise invisible. Tu vois ? Digitale. C'est une entreprise digitale. Où est l'intérêt de créer ce type d'entreprise en France ? Aucun intérêt. Tu vas te retrouver avec 25% d'impôts, avec une flat tax qui est en train d'augmenter à 37%, tu vas te retrouver à 60% et plus des ABS en cas de contrôle parce que tu as trop mangé au resto sur ton entreprise. Il n'y a aucun intérêt. Ce type d'entreprise, tu peux la créer en Angleterre. Il y a plein de pays où tu peux créer des entreprises sans y être résident et où tu n'as pas d'impôts puisque tu commercialises à l'international. Je veux dire au Liechtenstein, au Delaware, comme le font plein de gens, à Dubaï et autres. Et là, tu n'auras aucun souci. C'est de l'abonnement. Tu peux prélever de l'abonnement dans le monde entier avec une entreprise basée à Dubaï, basée à Londres, en Irlande ou en Suisse ou au Luxembourg. Donc, l'entrepreneur a tout intérêt à aller créer cette entreprise dans le pays où il y a le moins d'impôts. Puisqu'en plus, ces pays-là te draguent. Tu as même des pays d'Europe de l'Est qui te draguent à venir pour créer l'entreprise chez eux. Et après, si tu veux vraiment optimiser maximum fiscalement, tu as juste à résider à Dubaï ou dans d'autres pays où il n'y a pas d'impôts personnels. Et tu en entreprises dans un pays où il n'y a pas d'impôts sur les sociétés. Et tu te retrouves avec 100% de bénéfices dans ta poche. Et contrairement à ce que les gens pensent, ces entreprises peuvent être vendues aussi à des fonds d'investissement internationaux. Donc, je n'ai jamais compris les gens qui créent des startups, qui n'ont pas besoin de points de vente physiques, créent des startups dans des pays à forte imposition. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, tu as un risque social qui est beaucoup plus élevé avec les prud'hommes, avec tout ce qu'on connaît. Donc, j'ai envie de te dire, autant et en plus, le salariat coûte cher. Et il n'est pas forcément plus compétent qu'à l'étranger. Donc, en fait, c'est des modèles où tu peux créer ton entreprise dans un pays à faible fiscalité et ne faire travailler que des auto-entrepreneurs à travers le monde. Aujourd'hui, avec les liens de meetings comme Zoom, etc., il n'y a plus aucun intérêt à avoir des salariés, j'ai envie de te dire, en Europe, qui sont très chargés, puisque il vaut mieux avoir des auto-entrepreneurs à l'international. Parce qu'aujourd'hui, tu as même des start-up en France qui ont des auto-entrepreneurs en France qui, demain, se font requalifier en salariés. Tu te retrouves au prud'hommes. La requalification, elle est permanente. D'accord ? Tu es auto-entrepreneur, tu as fait 4-5 factures à la même entreprise. Eh bien, tu vas au prud'hommes, tu dis, moi, je ne travaille qu'avec cette entreprise. Requalifiez-moi en CDI. C'est énormément de risques sociaux. C'est énormément de risques fiscaux pour rien du tout. Exact. Mais aucun intérêt. Le seul intérêt de créer aujourd'hui une entreprise en France, c'est si tu es, bien sûr, dans le business physique. Tu as, par exemple, une franchise. Ta franchise, elle se développe. Tu es obligé de faire un site pilote. Eh bien, il faut le faire en France. Donc, si tu as envie de le faire en France. Bien sûr. Après, j'ai envie de te dire, tu lances, par exemple, un groupe de restauration. Tu peux le faire en Espagne. Tu peux le faire en Italie. Je veux dire, l'Europe est grande. Le monde est grand. La France, aujourd'hui, ça représente 1% seulement de la population mondiale. Ce n'est pas là-bas que tout se passe. Exactement. Tu vois ? Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, de prendre votre avion et d'aller faire du business n'importe où dans le monde. Exactement. Et tu le disais juste avant aussi, il faut faire attention aussi à ton centre d'intérêt économique. Oui. Alors, je te donne un exemple. Moi, je parle toujours de mon vécu. Avant de vendre NABAB, on avait fait des bureaux au Luxembourg. OK. OK. Moi et mon collaborateur le plus proche, on a été mis sur écoute. Oui, carrément. Ils mettent tout le monde sur écoute. Mais en fait, si tu veux, je partage, moi, que de l'expérience. Parce que ce qui m'est arrivé, je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde. Et donc, une fois, ils viennent faire… Ils viennent… En fait, une fois, j'allais rendre visite à ma mère. Et donc, ils sont venus. Police, brigade financière, à 6 heures du matin. Donc, j'ai été mis sur écoute, parce que je vais lui rendre visite une fois tous les deux mois, à peu près. Et en fait, ils voulaient transférer les intérêts économiques du groupe vers la France. En disant, vous êtes venu voir votre mère, vous avez votre ordinateur sur vous. Ça veut dire que vous gérez l'entreprise depuis la France. Je dis, moi, je suis juste venu voir ma mère. Et quand je me balade, je me balade toujours avec mon ordinateur parce que je bosse dans l'avion. Mais tout ça dans le but de transférer les intérêts économiques en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 50 restaurants sous franchise en France, il n'a pas lieu d'aller mettre son bureau au Luxembourg ou en Hollande, dans des pays à faible fiscalité, puisqu'ils vont tout faire pour lui rapatrier sa fiscalité en France. Il faut le savoir. Sauf aux gros mastodonts. Et encore, ils sont en procédure. Tu prends le cas de Subway, par exemple. Le Subway, il facture ses franchisés européens via la Hollande. C'est la Hollande qui facture. Ils prélèvent les redevances et ensuite, ils payent des sociétés qui animent et qui développent le réseau en France et à travers le monde. OK ? Et c'est des mastodonts américains. Les accords sont différents. Mais je pense que la France, aujourd'hui, n'a aucun mal à aller chercher même des influenceurs à Dubaï en disant, écoutez, vous êtes à Dubaï, OK, mais nous, on estime que plus de 50% des gens qui vous suivent sont en France. Donc, vos intérêts économiques sont en France. Donc, on rapatrie votre fiscalité en France et ce, même de façon rétroactive. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas, je vis là-bas et tous mes business sont en France, mais je ne paye pas d'impôts en France. Ça, ce n'est pas possible. Il faut faire les choses bien. C'est-à-dire, quand on s'expatrie, il faut le faire dans son entièreté. Donc, là, pour les personnes qui ont des business physiques encore en France et qui ont tout leur intérêt économique en France, est-ce que tu peux me dire par rapport à la vidéo précédente qu'on a faite sur les contrôles fiscaux ? Oui. Il y a quelques questions qui nous sont revenues et ils se posaient beaucoup de questions. Enfin, ils se faisaient contrôler sur certaines choses, ils ne comprenaient pas. Donc, comme les abus de biens sociaux, tout ce qui est frais de déplacement, etc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le modèle d'une société aujourd'hui européenne, en France, c'est société, c'est personne morale. Elle ne t'appartient pas. D'accord ? Je veux dire, les frais de déplacement, si on parle de ça, si tu prends l'avion en business pour aller quelque part, ou que tu manges dans un restaurant, il faut que tu le justifies. C'est-à-dire, dans ta note de restaurant, que ça soit 10 euros ou 500 euros, il faut que tu notes dessus avec qui tu étais, avec quel client tu étais. Si tu as pris l'avion, il faut que tu expliques dans quel pays tu as été, pourquoi. Il faut que ça soit un rendez-vous d'affaires. Sinon, c'est un abus de biens sociaux. Et tu ne peux pas, si tu as une petite entreprise, en fait, tout est, comment dire, il faut que ça soit relatif. Si tu as une petite entreprise qui fait un million de chiffre d'affaires, tu ne peux pas dépasser en frais de déplacement, je ne sais pas, 5% par an, 50 000. Ceux qui peuvent un peu plus se faire plaisir, c'est des groupes qui font un milliard. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il y a trop de déconvenus, trop d'inconvénients. À quoi bon ? Ça ne sert à rien. Tu vas aller manger au McDo, et si tu prends deux menus, il va falloir que tu mettes qui a mangé avec toi, quel client, et pourquoi il a pris le deuxième menu. Ça ne sert à rien. Enfin, ceux qui ont des business aujourd'hui en ligne, du online, mais créez vos entreprises à travers le monde. Il y a plein de pays qui vous attendent. D'accord ? En fait, je n'arrive pas à concevoir, si tu veux, Wiss, le fait que tu apportes de la valeur ajoutée à un pays. Tu apportes du PIB, et il te maltraite autant qu'au temps entrepreneur. Tu vois, il te maltraite en tant qu'entrepreneur. Alors que tu as juste à déménager, tu peux résider dans un pays où il n'y a pas d'impôt perso, et tu peux créer ta boîte dans un pays où il n'y a pas d'impôt société. Alors pourquoi se casser la tête et aller choisir le pays le plus fiscalisé au monde ? Quel est l'intérêt pour un entrepreneur ? Explique-moi. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Quand tu es dans le digital, il n'y a pas d'intérêt. Après, pour les personnes qui sont dans le business physique, tu sais, on a reçu aussi plein de commentaires sur le dernier podcast qu'on m'a sorti, d'ailleurs hier. Ils disaient, oui, je suis dégoûté, j'aime trop ce que vous dites, etc. Ça fait sens par rapport au nouveau monde et tout. Digitaliser, pas de souci. Mais nous, on est dans le business physique, ça ne nous donne même plus envie de continuer de travailler. Donc ces gens-là, il faut juste leur dire aussi que ce n'est pas parce que vous avez un business physique aujourd'hui que vous avez un business de merde. Ce n'est pas le cas. En fait, il faut quand même leur dire à ces gens-là qu'ils ont un bon business. C'est juste qu'il faut travailler différemment. Il faut se digitaliser. Pour faire partie un petit peu de ce nouveau monde où tu peux voyager, etc. Il faut déléguer de façon intelligente. En fait, il y a des choses à faire pour optimiser leur temps et également leur fiscalité, mais de façon légale, très légale. Toi, tu leur dis quoi ? Partez. Moi, je dis ce que je pense. Le monde aujourd'hui est en train de changer. Il y a une forte concurrence. Il y a des pays qui draguent dans tous les sens. Tu sais, ce n'est pas parce que tu apportes de la richesse et de la valeur ajoutée aujourd'hui à la France qu'elle va te remercier. Ils n'en ont rien à foutre. Je donne un exemple. Je suis passé devant une juge pour sortir de l'interdiction de gérer. J'explique, je monte sur les papiers. Je dis, écoutez, regardez, il fallait que je paye 60 000 et je n'en serais pas là. On me dit, mon compte refiche, monsieur Benoît Man, pour moi, vous êtes un voyou. Elle me l'a fait comprendre. Tu comprends ? Quand une dame te dit ça et que tu as créé dans un pays 3 000 emplois, ce que tu as fait pour le pays, ils n'en ont rien à foutre. Maintenant, je suis passé au tribunal au Luxembourg. Tu sais ce qu'il m'a dit, le juge ? On vous remercie grandement, monsieur, d'être venu créer de la richesse dans le pays. En fait, il y a un moment, il faut que les entrepreneurs comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir, en fait. C'est ça qu'en fait, on ne comprend pas parce qu'on te fait croire le contraire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es dans un pays où on te fait croire le contraire. Moi, j'ai investi et j'ai entrepris dans plusieurs pays. Les gens te disent merci, monsieur. Vous venez créer du business, vous venez créer de l'emploi dans le pays. Il ne faut pas l'oublier. Un pays doit te dire merci. On est ici au Maroc. Tu viens, tu ramènes ton argent, tu investis, tu entreprends, tu crées de l'emploi. Le pays doit te dire merci, monsieur. Tu aurais pu le faire ailleurs. Tu peux le faire aux États-Unis, tu peux le faire au Pérou, tu peux le faire où tu veux. Donc, en fait compte, j'ai envie de dire, il faut aller investir votre argent et votre temps et vos connaissances dans un pays qui sait vous dire merci. Pas dans un pays où ils vont vous punir en permanence. Tu prends le cas, on en parlait la fois dernière, de l'ASFAM, Sadriff et Gaillet. On parle de quelqu'un qui n'a créé, je ne sais pas, 2-3 000 emplois. Et d'un seul coup, ils mettent en mode voyou, allez, prison, allez, on ferme toute la boîte. C'est scandaleux. Donc, avant même de créer votre business ou d'investir, choisissez un endroit où on va prendre soin de vous. C'est tout ce que je veux dire. Le système aujourd'hui français, c'est comme si une femme se faisait battre par son mari, mais elle revenait toujours le voir. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai plein de gens autour de moi, des entrepreneurs. Ils ont entrepris, ils se sont tapés des redressements fiscaux, ils ont tout perdu. Ils ont recréé une boîte dans le même pays. Ils sont revenus, ils les ont allumés, ils ont tout perdu. Allô, Hakim, j'en ai marre. Tu as vu, ils se plaignent tous. J'en ai marre, je suis en contrôle fiscal, j'ai tout perdu. On est en train de me voler, ce pays nana nana nana. Ils refont encore une troisième boîte. Ils ont l'impression, en fait, que ça va changer. Mais ça ne changera pas. C'est la même façon de faire en France depuis des décennies. Il y a un moment où tu as envie de dire, mais Frangin, c'est la troisième fois qu'on vient tout prendre. Mais à un moment, prends ta valise et pars. Le monde, il est grand. C'est clair. Une petite note d'espoir quand même à toutes les personnes qui ont des business physiques aujourd'hui en France, qui marchent très bien et qui veulent rester en France. Tu en as plein, ils veulent rester, leur famille, etc. Sachez que vous allez pouvoir, vous pouvez, dès à présent, pour votre business physique, de digitaliser les choses, faire en sorte que votre business, il ne soit plus un fardeau pour vous. Donc, comme on en a parlé, on est dans un nouveau monde où il y a l'IA, il y a plein de choses au niveau digital qui font que tu peux mieux le vivre. On ne va pas dire que tu vas te faire casser à chaque fois, mais en tout cas, tu peux le vivre de manière beaucoup plus, on va dire, relaxante qu'avant. Avant, tu es dans le dur, tu te fais tacler par tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même des manières de faire pour digitaliser ton business, pour automatiser certains process, faire en sorte aussi que toi, ta vie, elle soit beaucoup plus facile quand tu sais manager. En fait, il faut se former dans des bonnes choses pour pouvoir avoir un business physique qui est pénible et le rendre le moins pénible possible. Bien sûr, mais je donne un exemple. Je prends quelqu'un qui a un restaurant. Oui. Tu veux te protéger, par exemple, des impôts ? Tu as un restaurant, tu fais du full-borne. Tu dis, moi, dans le resto, il n'y a pas de caissière, on ne prend pas d'espèces. Donc déjà, tu as un contrôle fiscal grâce au digital, qui sont les bornes. Déjà, le contrôleur, il ne peut pas te dire, tu fais du black. Non, parce que je ne prends pas d'espèces. Je ne prends que de la carte bleue à la borne. Déjà, tu as un souci en moins. Après, il faut que la compta soit aussi clean, mais tu as déjà un souci en moins. Yes, yes. Non, c'est clair. Il y a des manières de... De se protéger. De se protéger, exactement. De toute façon, comme la plupart des gens dans le business physique le font, et c'est un conseil que je donne également, il faut diversifier. Tu ne peux pas avoir, je l'ai toujours dit, une seule source de revenus dans un seul pays, la même activité. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment diversifier, acheter de l'immobilier à travers plusieurs pays, dans les pays dans lesquels il croit. Mais il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Oui. D'accord ? Exactement. Les personnes qui ont l'opportunité de pouvoir investir, qui n'investissent pas tout en France en vérité, et qui puissent investir ailleurs, même peut-être dans des entreprises ou à l'étranger. Exactement. Dans l'immobilier, dans l'entreprise, tu as plein de gens qui ont un million d'euros à investir, par exemple, et qui disent, oui, je vais mettre de l'argent dans telle entreprise, je vais créer ça, ils prennent des risques, ils perdent tout. J'ai envie de te dire, hier on parlait avec quelqu'un, il a une maison à un million d'euros, ici à Marrakech. Il alloue 1200 euros la nuitée. Elle est full 60% du temps. Il a placé un million d'euros, il gagne 20 000 euros par mois, il ne se passe rien, il n'y a personne à gérer. Il y a le gardien qui gère la maison, lui il n'est même pas là, avec les 20 000, il passe son temps à faire le tour du monde. Et la maison, tu reviens dans 10 ans, elle ne vaudra plus un million d'euros, elle vaudra peut-être deux millions cinq. C'est tout. J'ai envie de te dire, c'est simple. Exactement. C'est gagner de l'argent sans travailler avec un peu d'argent, enfin un peu, ça dépend pour qui, mais avec un peu d'argent investi, dans un patrimoine qui continuera à prendre de la valeur. Yes. Non, non, c'est clair. Et bon, après, c'est vrai que tu as quand même le discours, partez, partez, etc., de la France quand vous le pouvez, etc. Mais moi, j'ai envie de te dire que il y a quand même, les personnes en général qui veulent partir, c'est des personnes qui se sentent mal, ce n'est pas ceux qui se sentent bien en France. Donc les personnes qui se sentent mal, en général, nous, on les voit dans les commentaires, c'est des personnes qui sont de religion musulmane, des immigrants musulmanes, des immigrés, etc. Est-ce que, pour eux aussi, c'est compliqué aujourd'hui de créer un business en France ou de rester en France ? Est-ce que tu leur conseilles à eux, justement, de partir ? Il y a un constat simple. Tu m'as envoyé hier un article en me disant qu'un Maghrébin sur deux vivait le racisme en Europe. Oui, au quotidien. Au quotidien. Donc pour moi, un article comme ça, qui parvient d'un sondage, c'est une invitation au départ. Mon point de vue personnel, c'est une invitation au départ. Quand tu vois des infos dans un pays où on ne parle que des musulmans, où on stigmatise en permanence, c'est une invitation au départ. Pour moi, c'est comme si tu viens chez moi à la maison loger et tous les jours, je te dis, je ne peux plus te voir. Et tu restes à la maison. Pour moi, c'est pareil. Maintenant, il y a le plafond de verre. Bien sûr qu'il y a le plafond de verre. Tu sais, la dernière fois, il y avait un Français qui parlait d'un ami à lui sur un plateau télé. J'ai beaucoup aimé cette émission où il disait qu'il avait un ami. Son meilleur ami était d'origine algérienne. Et il disait que c'était un des meilleurs médecins de l'hôpital. Et il expliquait que quand il a porté l'idée, les idées pour les cancéreux, etc., on écoutait ce qu'il disait, mais on ne mettait jamais en avant. On disait toujours que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Et on ne lui a à aucun moment proposé de devenir le patron de l'hôpital, alors que c'est lui qui tenait l'hôpital. C'est qu'en fait, il expliquait, qu'on l'expliquait à ce monsieur, vous êtes très bon, c'est bien, mais vous restez à votre place. C'est dingue. Vous ne montrez pas au-dessus. Tu comprends ? Et je pense qu'aujourd'hui, les grandes lignes, c'est ça. Et après, ça n'affecte pas l'entrepreneuriat. Ça n'affecte pas que les gens issus de la communauté en France. Même les Français moyens, moi. Mes amis, tout mon réseau en France. Ce n'est pas des Maghrébins de France. C'est des Français français. Mais à chaque fois qu'ils m'appellent, contrairement à mes amis entrepreneurs à Dubaï ou au Maroc ou ailleurs, c'est que pour se plaindre. C'est ça qui est dingue. Le constat, c'est que des entrepreneurs qui se plaignent. Oui. Il y a un racisme entrepreneurial. C'est que des entrepreneurs qui se plaignent. Je ne gagne pas d'argent, on me matraque, l'administration fiscale, je suis en redressement. C'est que ça. Moi, depuis le temps que je traîne un peu avec toi, je le vois, il n'y a que des mecs entrepreneurs. Et pour 80% d'entre eux, c'était des Français qui traînent avec toi, qui te parlent d'entrepreneuriat et tout. Et ça m'a fait rire parce que tous les messages qu'on recevait de victimisation, etc., je me dis, mais en fait, ils ne comprennent rien. Même moi, je pensais à un moment donné que c'était peut-être un peu trop. Mais la victimisation, elle est envers les entrepreneurs puisque ces mêmes personnes-là avec qui je te vois à chaque fois, c'est des entrepreneurs qui sont français dans un premier temps. Oui, des collaborateurs, des banquiers d'affaires. Moi, la plupart de mes amis et de mon réseau, tu le vois, c'est des Français. Attention, je n'ai rien contre les Français. j'ai un problème avec le système entrepreneurial français qui, pour moi, ne donne pas sa chance aux parvenus. C'est tout. Et c'est un constat que j'ai fait à plusieurs reprises. Moi, il faut savoir, mon arrière-grand-mère est française, je suis d'origine algérienne, donc si tu veux, on a quand même été colonisés 132 ans par la France. les Algériens, pour moi, sont des Français. Ils réfléchissent pareil. 132 ans, c'est des générations et des générations, tu comprends ? Et j'adore les Français. je n'ai rien, attention, je n'ai rien contre la France ou les Français. Il ne faut pas tout mélanger. La France m'a donné ma chance, etc. C'est ce système, si tu veux, qui fait que quand tu ne fais pas partie de la grande famille, on te met à l'écart. C'est ce système qui déteste les parvenus qui ne me plaît pas. Et d'ailleurs, mon entourage qui se plaint le plus, ce n'est même pas des Maghrébins de France, c'est des franco-français de France. Parce qu'ils ne font pas partie des grosses sphères, du gros réseau. Ils te disent qu'on est victime alors qu'ils sont hyper compétents. Ils s'ouvrent de quoi, par exemple ? C'est une discrimination à la compétence. On ne leur ouvre pas les portes parce qu'ils n'ont pas le réseau qu'il faut. C'est une question de réseau. C'est une question de réseau. Donc, en gros, par exemple, tes amis entrepreneurs, ils ont quoi ? Du mal à lever de l'argent ? Ils ont du mal à se faire embaucher dans des grands groupes ? C'est quoi ? Les levées de fonds, c'est toujours les mêmes. Regarde les levées de fonds, c'est toujours les mêmes. Regarde bien les levées de fonds, les gens qui ont levé, qui étaient leurs pères et qui étaient leurs grands-pères. J'ai jamais vu de levées, moi, d'un type qui vient de nulle part et qui a levé 100 millions. J'ai rarement vu. Ah oui ? Tu vas voir, ça va être le fils, son père, il a créé ça, ça valait 2 milliards, il a créé ceci, son ami, il a fait un fonds d'investissement ou alors ils étaient sur les bancs d'HEC ensemble et à un moment donné, la chance, elle n'est pas donnée à tout le monde. Dans la communauté maghrébine de France, qui a levé des centaines de millions ? Je n'ai pas de nom. Personne ? Il n'y a rien. Les maghrébins, ils ne lèvent pas d'argent. C'est vrai. Pourtant, il y a des beaux projets des fois que tu... Des beaux projets, mais il n'y a rien. Pour moi, les levées de fonds, c'est un réseau, c'est entre eux. Tu vas lever, oui, 500 000, un million, mais quand tu vois les choses, c'est toujours les mêmes qui lèvent les milliards, qui lèvent les centaines de millions. Je t'interromps deux petites secondes si toi aussi, tu as l'impression d'apprendre plein de choses à travers nos vidéos, alors j'ai besoin de ton aide. N'hésite pas à nous laisser ton avis sur les commentaires et liker nos vidéos. Abonne-toi pour qu'on puisse te délivrer encore plein de vidéos comme celle-ci. Merci et bon visionnage. par contre, ces dernières années, il y a des belles ventes de personnes qui sont issues de l'immigration, qui vendent des franchises et qui d'ailleurs, on en a discuté hier avec un ami qui m'a dit mais tu sais, toutes les personnes qui vendent leurs franchises récemment, c'est des personnes qui ont été impulsées par Akim. Je leur dis, oui, mais c'est vrai, depuis Capital, depuis Zone Interdite, depuis Zone Interdite, en fait, tu as donné, tu as ouvert, comme on parlait des personnes qui ouvrent les portes, tu as ouvert la porte à toute une génération qui se sont imaginées comme toi en voyant ce reportage faire de la franchise et vendre leur groupe. Et là, on en a eu plein ces dernières années et d'ailleurs, c'est peut-être ces personnes-là qui aujourd'hui arrivent à vendre des franchises qui avant toi, il faut le dire, je le dis clairement, avant toi, il n'y a personne qui avait pensé à ouvrir une franchise et vendre son groupe comme ça. Tu sais ce que je pense de ça ? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir permis à toute une génération de rêver grand. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'école, on nous apprenait à rêver petit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, direct, on voulait te mettre en CAP, en BEP, tu vois ? Ils ne nous ont jamais appris, à nous, issus de l'immigration, à rêver grand. Et d'ailleurs, tu vois, les gens issus de la communauté, on a tous fait un peu pareil, de la restauration, des barbershops. Tu vois, il y a très peu de gens issus de l'immigration maghrébine qui ont ouvert des cliniques, qui ont fait des écoles, alors qu'on peut le faire, c'est la même chose, entreprendre, c'est entreprendre. Mais, ils ont commencé, toute cette communauté a commencé à rêver grand. Mais en réalité, on peut rêver encore plus grand. Tu vois ? Il n'y a pas de limite. La seule limite, ce sera ce fameux plafond de verre. Tu vois ? Et après, c'est pareil, c'est comme je me pose toujours la question, tu dis, c'est une communauté qui ne consolide jamais un marché. Ils développent, tu as bien vu, toutes les chaînes, ils développent et ils vendent. Exactement. Ils vendent à d'autres qui consolident le marché. Alors, tu dis, pourquoi ils vendent ? Ils vendent peut-être parce qu'ils ont cette crainte de la pauvreté, de redevenir à zéro. Donc, quand tu vends, ça te permet de mettre un peu d'argent de côté et de sécuriser tes jours. Mais, j'aurais aimé voir plus de personnes issues de l'immigration consolider des marchés. Mais c'est rare, il n'y a personne. Il n'y a personne qui consolide un marché. Je pense que j'ai été le seul à vouloir consolider un marché quand j'ai fait la tentative de rachat quick et courtepaille et autres. Mais, tu rentres dans des sphères où on ne m'a pas laissé faire. En gros, vent et puis c'est tout. On ne t'occupe pas du reste. Vente, tu as pris 10, 20 millions et casse-toi. C'est-à-dire que, regarde, quand tu rentres dans, quand tu approfondis, tu approfondis. Les gens issus de la communauté, c'est ceux qui mettent le plus d'énergie dans l'entreprise. Celui qui rachète, il ne met pas d'énergie. L'énergie, c'est quand tu passes de un restaurant à 50 ou 100. C'est là que tu déploies toute ta force. Ensuite, c'est quoi ? C'est un prêt bancaire, c'est du levier. On rachète et on consolide. Mais j'ai rarement vu quelqu'un issu de l'immigration consolider son marché. Tu prends le transport. Ceux d'en haut, c'est d'entre sang et de compagnie. Tous les petits jeunes issus de la communauté, ils ont des petites boîtes de transport et ils travaillent pour ces grands groupes. Tu prends la fibre. Tu connais, toi, un robot qui a SFR ou qui a Free ou quoi ? Non ? Ils sont tous en train d'installer de la fibre dans tous les sens. On leur donne un peu de boulot. Mais ceux qui tiennent les abonnements en haut, ce n'est pas eux. Exactement. Tu prends la restauration. Ok, faites des petites chaînes. Vendez-nous. On est là, on vous rachète. Alors, le mec, il est content. Il a pris 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais l'autre au-dessus, il va consolider le marché. Il va vendre beaucoup plus cher. Tu prends, même dans le halal, dans le halal, tu prends Isla, Délis et autres, ce ne sont même pas des gens issus de la communauté. C'est clair. Même Islam Pro, ce ne sont pas des gens issus de la communauté. Ils ne consolident jamais un marché. Donc, soit ils sont plus bêtes que les autres, soit on ne les laisse pas faire, soit ils veulent prendre un peu d'argent et fuir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne consolident aucun marché. On a parlé de la restauration, on a parlé du transport, on a parlé de la fibre, dans l'énergie, il n'y en a pas non plus. C'est vrai. Dans le bâtiment, enfin, la construction. Il n'y en a pas non plus. Bouygues. Bouygues, etc. C'est-à-dire que chaque marché est tenu par des grandes familles et les autres, ils sont là en train de créer, en train d'essayer de tirer leur épingle du jeu. Mais en fait, ils travaillent au profit de ces grands groupes. c'est tout. Ils mettent l'énergie qu'il faut pour déployer, etc. Une fois que c'est déployé, mon garçon reste de côté, on s'occupe du reste. On s'occupe de tout. Exactement. Est-ce que tu as vu les récentes annonces de vente de Caris Capital qui a racheté Geladal ? Qui, eux d'ailleurs, ont racheté Otakos ? Oui, j'ai vu passer sur les réseaux. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment ils font pour choisir justement pourquoi c'est Geladal et ce n'est pas Point B, par exemple ? Dans le marché du burger, Alal, pour moi, tu as le mastodon, c'est quick. Valorisation aujourd'hui à peu près 700, 800 millions. Ensuite, tu as ce business qui a été notamment déployé en premier par Point B. Et tu as trois concurrents, Point B, Geladal et Big M. C'est à peu près similaire, c'est les mêmes produits et autres. Alors, Caris choisit le leader, le pionnier. C'est comme dans le Tacos, ils ont pris Otakos parce que c'était le numéro 1. Là, ils ont pris Geladal parce que dans son marché, c'est le numéro 1. D'accord ? Et ça leur permet de déployer. Après, à mon avis, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Comme ils ont plein de franchisés Otakos, ils vont donner l'opportunité aux franchisés Otakos, parce que je crois qu'il y a 300 Otakos, d'ouvrir des Geladal pour grandir le parc Geladal. La stratégie d'un fond est à peu près comme ça. Après, ce que vont devenir le deuxième comme Point B, comme Big M, je ne sais pas. Mais pour moi, ils sont peut-être destinés, ils ont deux cas de figure. Soit ils sont destinés à mourir, soit Caris les rachète pour, comment dire, Caris les rachète pour consolider le marché, mais c'est des rachats très complexes parce qu'il ne faut pas que ces points de vente soient concurrents à ce Geladal. Il faut qu'ils soient dans des autres zones géographiques. S'ils sont concurrents, ils sont à 100 m l'un de l'autre, il n'y a pas de sens. Et dans le business, moi, j'ai toujours dit il y a de la place pour deux. Si tu me dis le burger halal, il y aura peut-être de la place pour Quick et Geladal. Tu me parles de boissons, je vais dire Coca, Pepsi. Tu me parles de burger normal, je vais dire McDo, Burger King. Tu me parles de poulet, je vais dire KFC, Popeyes. Il y a toujours de la place pour deux. L'aviation. L'aviation, Airbus, Boeing. Tu vois, il faut, donc, ce que deviennent les autres, c'est très compliqué ensuite à vendre. Ok. C'est beaucoup plus dur à vendre. D'accord. Tu vois, tu prends le marché du tacos, au tacos a été vendu un fonds qui maintient le développement. Les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes qui sont dans le secteur, je ne sais pas à qui ils vont vendre. Tu prends le cas, par exemple, du sushi. Il y avait à l'époque Sushi Shop et Planète Sushi. Celui qui a sorti son épingle du jeu, c'est Sushi Shop. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Il y a toujours deux personnes. Alors nous, avec Nabaab, à l'époque, c'était bien, on n'avait pas de concurrents. Autour du kebab, on était tout seuls à se déployer en franchise, etc. Mais sinon, aujourd'hui, il y a une forte concurrence. Donc, dans le sushi, il y a des concurrents. Dans tout, il y a des concurrents. Qui vend ? Le premier à vendre, c'est le leader. Après, les autres, je suis en train de réfléchir. Tu vois, Planète Sushi, ça n'existe presque plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Il y a le troisième, la place du troisième. Généralement, on ne t'entend plus parler. Exactement. Tu prends les diners. À un moment, il y avait Tommy's Diner et Memphis. Tommy, ça n'existe presque plus. C'est Memphis qui a déployé. Tu vois ? Tu peux prendre, dans tous les domaines. La pizza, il y avait Domino, c'est Pizza Hut. Pizza Hut, c'est parti un peu à la casse. C'est resté Domino. C'est à la fin, il n'en reste qu'un. Et en pizza, d'ailleurs, est-ce que tu vois d'autres prétendants au trône qui peuvent aller chercher en France sur le halal ? Sur le halal, en pizza, je pense qu'ils vont passer, à moins qu'ils le soient déjà. Je ne sais pas si Domino, c'est halal ou pas. Mais par contre, moi, je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. sous combien de temps ? J'en suis quasi certain. Je parle souvent avec des franchisés McDo. C'est dingue, mais à chaque fois qu'un quick ouvre à côté en mode halal, ça performe, ils leur prennent des parts de marché. Ils ont des quicks qu'ouvrent à côté, ils ont des geladales qu'ouvrent à côté, ils n'arrêtent pas de perdre des parts du marché. Et je pense qu'à un moment, ça va gronder chez McDo, venant des franchisés. On commence à dire, attention, on nous prend des parts de marché, on commence à perdre du chiffre d'affaires. et en fait, ils vont être obligés avec la pression des franchisés de passer en halal. Ils vont devoir s'adapter au marché du halal. Comme à Londres, en Angleterre, c'est ça. Est-ce que toi, tu consommes toutes les franchises qu'on a évoquées, les geladales, le point B ? Ça m'arrive. Alors moi, tu as vu, j'ai 40 ans, je mange de moins en moins de fast-food, on va dire, parce qu'à un moment, tu es obligé de faire attention. Mais ouais, j'ai consommé, bien sûr. Moi, je goûte chaque fois. Le tacos, j'aimais bien le produit avant, mais je ne suis pas un fan de tacos, moi. Et les burgers halal, c'est bon, le produit, il n'est pas mauvais. C'est bon. Après, je consommais quand c'était chez les fondateurs qui ont monté ça. Après, moi, tu sais, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup qui a repris les entreprises et je consomme très... Comment t'expliquer ? Conviction. Ouais, je consomme conviction. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Je regarde qui il y a derrière et si ça ne me plaît pas, les gens qu'il y a derrière, je ne consomme pas. Donc là, si je comprends bien, tu consommais, enfin, tu pouvais consommer et j'ai la dalle, là, tu ne consommeras plus ? Non. Non, parce que je vais dire un truc, ce que je te dis, c'est dingue, mais je pense que dans la vie, il faut savoir acheter et il faut savoir vendre. Il faut acheter conviction, il faut vendre conviction. Moi, à l'époque, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai vu la conviction du fonds qui a racheté. Tu vois ? Bon, autant j'ai fait une erreur, ils s'en foutaient de l'exploitation, c'était que les murs qui les intéressaient, mais tu vois, moi, par exemple, Starbucks, je n'y mange pas. C'est tout. J'ai mes convictions. Je préfère aller chez le petit entrepreneur du coin qui vend son café, qui galère, tu vois, j'ai mes raisons. Tu penses que ça serait peut-être une mode de lancer sur les... En plus, ça va vite dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en gros, viens consommer chez telle compagnie parce que, voilà, la conviction, elle est telle ou... Exactement. Je préfère consommer dans des groupes où ils donnent une partie de l'argent à des fondations, où ils aident les gens dans le besoin, où ils ont une idéologie de la vie plus saine que certains, etc., tu vois. C'est tout. Je n'ai pas envie forcément toujours de donner mon argent au plus fort. En fait, sur les levées de fonds, pour moi, c'est toujours les mêmes qui lèvent des millions et des milliards. Moi, je n'ai jamais vu à travers le monde même un Mounir, un Rachid ou un Mohamed lever 500 millions. Donc, soit ils sont plus bêtes que les autres, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense qu'on est quand même une communauté à qui certains ont appris à rêver petit. Et c'est pour ça que c'est une communauté qui est dans les mêmes domaines. Voilà, tu as bien vu, restauration, barbershop, alimentaire, tu vois. On nous a poussé à rêver petit depuis nos bas âges. Ouais. Ça fait sens, donc, du coup, aujourd'hui, à qui profitent, en fait, tous ces rachats de... Moi, je rêverais, tu vois, voir des gens issus de la communauté ou alors des parvenus, tu vois, des Français partis de rien, partis de rien. Demain, consolider des groupes à plusieurs milliards. Moi, j'adore le modèle Altrade parce que voilà, il est parti de rien, il a consolidé un groupe qui vaut maintenant presque 5 milliards. Moi, c'est ces modèles-là qui me font rêver. Ouais, ouais, c'est clair. Et il y en a très peu, finalement. Il y en a très, très peu. Très, très peu. Par rapport au nombre d'entrepreneurs issus des minorités qui sont la plupart, je pense, des entrepreneurs aujourd'hui dans l'écosystème français, il y en a très peu, effectivement. Donc, malheureusement, comme tu disais, c'est ces personnes qui vendent comme les Gelada, les Chicken Street, etc., qui veulent vendre ces 50, 60 millions, ils prennent leurs chèques et derrière, ils ne consolident pas. Tu penses que c'est quoi ? C'est le manque de savoir, le manque de rêver grand ? Peut-être un manque de connaissance du monde de la finance. OK. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien voir, tu vois, moi aujourd'hui, je ne fais plus ce domaine d'activité, mais j'aimerais bien voir des jeunes consolider un géant groupe autour de la restauration. Je ne vois pas pourquoi, ça serait toujours les mêmes qui consolideraient, alors que c'est ceux-là qui ont monté le business, si tu veux. OK. Donc, précédent podcast aussi, on avait parlé de ce nouveau monde et qui avait fait beaucoup réagir. Nous, c'est clair et net, on y croit à ce nouveau monde et on va dire la majorité des personnes de ce monde-là y croient aussi. En fait, c'est un futur inévitable. Aujourd'hui, on voulait parler aussi du coup de l'intelligence artificielle. On a vu que depuis quelques années, voire quelques mois, ça s'accélère très rapidement le développement de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau monde comme on l'a dit et est-ce que le salariat en France est en danger ? Alors moi, je crois avant tout que le salariat est en danger parce que tu as beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler déjà. Pas n'importe comment en tout cas. Ils veulent travailler avec des salaires décents et ils ont tout à fait raison. Moi, je n'irai jamais bosser pour 2000 euros. Ils ont tout à fait raison parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va travailler, il faut le payer décemment. Tout travail mérite salaire. Ensuite, ceux qui bossent sérieusement, malheureusement, vont voir leur place pour beaucoup d'entre eux remplacés par l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle va remplacer des métiers très importants comme les métiers d'avocat, les métiers de médecin, les métiers de back office. Tout va s'automatiser et c'est pour ça qu'on va aller vers un salaire universel et à un moment donné, certains États des pays extrêmement développés vont être obligés de donner un salaire plus important aux gens pour passer leur vie à se balader et avoir des loisirs. Et c'est pour ça, je crois encore une fois beaucoup aux loisirs parce que les gens vont avoir de plus en plus de temps. Ils vont aller jouer au paddle, ils vont faire du tennis, ils vont faire du sport, tu vois, parce qu'ils vont avoir beaucoup de temps libre. Tu comprends ? Et donc, si tu veux, l'IA va remplacer bien sûr tous ces métiers. C'est clair que l'IA aujourd'hui, elle peut faire des tâches comme répondre aux clients pour des tierces informations, elle peut faire des tâches en fait que l'être humain aujourd'hui, c'est des tâches redondantes pour un être humain. Et donc du coup, l'IA, elle arrive et elle va dire pour moins cher, je te supprime tous tes salariés qui sont là à devoir répondre à certaines questions dans le service client et en plus de ça, qui va le faire de façon, qui va le faire meilleur que les salariés. Donc, je ne vois pas en fait aujourd'hui, je ne vois pas en fait le futur du salariat dans certaines tâches, dans certains métiers parce que l'IA en fait, va avoir une rapidité beaucoup plus forte, beaucoup plus importante et une intelligence, on va dire, imbattable. Bien sûr, de toute façon, n'importe quel entrepreneur, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, moi je te remplace le salariat, donc je t'évite le risque de prud'homme, je vais te faire gagner plus d'argent tous les mois parce qu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de charge, bien sûr, mais après, moi je pense que l'IA, ça va être une catastrophe économique pour les employés. Il va y avoir plein de gens qui sont en train d'étudier dans le vide, ils vont se retrouver au chômage. Il y a un moment, c'est fait pour remplacer l'humain. Je suis d'accord. Donc, ça va être quoi le monde d'après ? Déjà que ça va très mal dans les pays occidentaux, ça va être quoi le monde d'après ? Il y a deux jours, j'ai pris un petit déjeuner avec une amie qui fait ses études dans la biologie et elle me disait qu'elle a 27 ans, elle se reconnaîtra, elle me disait qu'elle voulait continuer ses études encore pendant 4 ans pour une spécialité dans la biologie. Je lui ai parlé d'IA, mais vraiment rapidement. Je lui ai dit, l'IA, regarde ce que c'est capable de faire, même dans ton domaine, etc., dans les laboratoires, l'IA, elles ne vont plus avoir besoin de personnes comme toi. J'ai vu que je lui ai mindshifté son cerveau. Elle a commencé à réfléchir, à se dire, en fait, il faut que je me mette dès maintenant à comprendre les IA, sinon je suis dans la merde en fait et je vais perdre encore 4 ans plus derrière. Je donne un exemple, en matière de justice. Tu sais que les juges aujourd'hui, ils ne veulent plus de défense orale, c'est qu'à l'écrit. Les avocats déposent des conclusions à l'écrit, tu le sais. Ils ne veulent pas de... Il n'a plus besoin d'avocat. Les conclusions, elles vont être faites par l'IA. Complètement. L'avocat, en fait, il faut juste qu'il envoie une secrétaire pour aller déposer les conclusions au tribunal. Complètement. Complètement. Les IA aujourd'hui, enfin les avocats qui sont intéressés par ce nouveau monde, ils ont un petit avantage concurrentiel qu'ils peuvent avoir là aujourd'hui et très peu l'utilisent. mais j'ai déjà fait... J'ai déjà parlé avec un avocat qui j'ai compris qu'il utilisait l'IA. Mais lui, il me disait, bon, moi, ce que je dois faire pour te donner des conclusions, etc., il va falloir que je taffe 10-15 heures. Alors que je sais très bien, moi, je le sais parce que je suis dans le truc, je sais très bien qu'en quelques minutes, il peut avoir des réponses par l'IA. Juste aujourd'hui, chaque GPT, elle peut te donner des réponses qu'un avocat, il ne faut pas n'avoir aussi. Non, mais ça va être... En fait, nous, on a vécu le monde physique, on vit le digital, on va vivre l'IA. Je pense qu'on est une génération exceptionnelle. Ceux qui ont entre 30 et 40 ans, c'est une génération exceptionnelle. On a vécu l'ancien monde et on vit le nouveau. Et je pense que ça va redonner de la chance. En fait, ce que j'aime bien dans le digital, c'est que maintenant, avec l'IA et autres, ça va donner de la chance à des entrepreneurs qui viennent de nulle part. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a plus... C'est eux qui vont écrire ce nouveau monde. Exactement. Tu vois ? Des idées, des sociétés qui vont être créées de plus en plus dans d'autres pays, tu vois ? Et c'est eux qui vont écrire ce nouveau monde. C'est ça qui me passionne et c'est là où je veux voir qui vont être les futurs milliardaires de demain. Ça va être intéressant. Très, très intéressant. D'ailleurs, toi, on en a parlé sur les présents podcasts, tu as investi dans l'IA mais il y a très longtemps. Oui. Avec ce que tu déploies aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler ? Avec FitFit, exactement. Mais en fait, je t'en avais parlé de ça déjà, c'est une société qui permet d'automatiser en fait les... C'est un groupe qui digitalise les points de vente de A à Z. En fait, moi, je suis parti d'un constat où un directeur de resto, il n'a pas besoin de voir son chiffre d'affaires, il a besoin de voir son chiffre, ses consommations de foot, de la bourse, ses performances, sa rentabilité, etc. Et c'est là-dessus qu'on a développé un gros, gros logiciel. D'accord. Donc une solution pour finalement, ça rejoint en fait le nouveau monde de demain. Exactement. Moi, ça fait déjà 7-8 ans et je te l'explique dans une autre vidéo qu'on pourra mettre en avant qu'on travaille là-dessus. En fait, moi, j'ai toujours bossé de façon à minimiser et avoir le moins de personnel possible. Je suis un très mauvais créateur d'emploi. Moi, si tu veux, mon objectif, c'est de gagner le maximum d'argent en ayant le minimum de salariés. Est-ce qu'avant, justement, quand tu as commencé à créer ce projet-là, est-ce qu'à l'époque, tu savais que l'IA allait révolutionner le monde de demain ? Non, parce que je n'entendais pas parler de l'IA, mais par contre, je savais que le digital allait nous simplifier la vie et moi, j'ai toujours travaillé là-dessus avec des tableurs, etc. J'ai toujours essayé de simplifier les process. Oui. C'est ce qui t'a poussé à développer cette application. Mais du coup, avec cette idée business que tu as eue il y a sept ans, comment tu savais que ce business-là, c'était une bonne idée ? En fait, la bonne idée, c'est quand tu réponds à un marché. Il faut toujours répondre à un marché. Je tiens un exemple. À l'époque, pourquoi j'ai fait nabab ? Parce qu'il n'y avait que des kebabs qui ne donnaient pas confiance aux gens. Donc, j'ai fait un kebab pour les gens afin qu'il y ait une image de marque pour faire confiance. Oui. D'accord ? Ensuite, si tu prends, on parlait tout à l'heure de Géladal, c'est quoi ? Le burger, ces deux burgers halal, ils viennent répondre à une demande. Le consommateur lambda est frustré. Les gros consommateurs de fast-food aujourd'hui sont des gens souvent qui sont issus de l'immigration musulmane. Ils ne peuvent pas aller chez McDo ou alors ils ne mangent que des fiches. Donc, ils leur ont offert le burger comme chez McDo en version halal. Ils répondent à un marché. Il y a une clientèle, tu réponds à un marché. Ensuite, moi, personnellement, pour lancer un business, en fait, les gens, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu lances un business, tu crois que tu as l'idée du siècle. Oui. Donc, tu dis, oui, ça va cartonner. Là, par exemple, je suis sur un sujet de croissance externe. Si tu dis, tiens, c'est l'idée, on va transformer tous les restaurants, ça va être comme ci, comme ça. Et après, il faut penser tout le contraire. Moi, je fais toujours comme ça. Je pense, je réfléchis tout de mon côté. Ok, j'ai l'idée du siècle, on va faire ça, ça, ça. Et après, j'imagine, si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marcherait pas ? Tout le contraire. Peut-être qu'on ne va pas trouver les franchisés pour. Peut-être que si on est trop dans le halal et demain, politiquement, il y a un problème, ça va nous anéantir. Peut-être, 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 peut-être. Tu te réformes. Je me réforme. Et je pèse les pour et les contre et après, je réfléchis. C'est comme ça que je fais. Ok, donc c'est ta manière de voir si ton idée est bonne. Voilà. Donc toi, sur tout ce que tu as investi et toutes les idées que tu as eues, notamment comme FitFit, je sais aussi que tu as eu des participations. Oui. Que tu as des participations aujourd'hui dans combien de... 65 participations à travers le monde. Ok, d'accord. Et c'est basé, c'est axé sur quoi ces investissements ? Plein de choses différentes. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la tech, ça peut être des entreprises que tout le monde connaît. Plein de sujets différents. Tu vois, et j'essaye toujours d'aller chercher des pépites. Là, par exemple, les deux sujets dans lesquels j'ai investi, c'est toujours des sujets qui me concernent. Immobilier, tech, digital, fitness, restauration. Et tu vois, j'ai rencontré par exemple deux génies qui ont créé une plateforme autour de la restauration. Et cette plateforme, alors je ne peux pas en dire trop parce qu'elle va être développée dans les prochaines semaines, mais j'ai investi massivement dans cette plateforme parce que je crois que ça va révolutionner le monde de la restauration de demain. Je ne suis jamais opérateur. J'amène ma stratégie, j'amène mon savoir-faire via toutes mes participations, mais je n'opère jamais en direct. T'attends quoi de ces investissements au final ? Du rendement. Du rendement et un retour sur investissement. Si je mets aujourd'hui 30 millions dans une affaire à laquelle je crois, c'est pour demain en récupérer 200. D'accord. Mais par contre, j'ai toujours des investissements long terme. Je ne suis jamais pressé de récupérer mes investissements. Ok. J'ai toujours une vision à 10 ans. Ok. Le temps passe très vite. Il faut laisser que les entreprises se fassent. Donc, si je comprends bien aussi dans tes investissements, il y a également les investissements IMO. Aujourd'hui, c'est la mode. Tu as plein de, on va dire, des Maghrébins, des personnes issues de l'immigration en France qui investissent et qui en parlent énormément d'investir à Marrakech, d'investir à Dubaï, etc. Mais, est-ce que tu peux me dire si ces investissements-là, parce que, moi, il y a un truc qui m'a frappé. Aujourd'hui, c'est la mode. Et toi, tu m'as clairement dit qu'il y a 10 ans, tu avais déjà investi là-bas. Moi, j'ai commencé à investir à Marrakech il y a même 20 ans. Ouais, 15, 20 ans. Mais moi, ça me fait rire. Ils sont en retard, les gens. Tu sais, les premiers à avoir investi à Marrakech, ce n'est pas les franco-maghrébins, c'est les Français. Oui. À l'époque, les premiers que je voyais qui achetaient des terrains, souvent, ils s'étaient mariés avec des Marocaines ou ils achetaient c'étaient les premiers à acheter les riades. Voilà, ils étaient précurseurs. C'est clair. Yves Saint-Laurent, il était à Marrakech en quelle année ? Ouais. Je crois que les MRE n'étaient même pas encore partis en France. Ils n'étaient même pas nés. Ils n'étaient même pas nés. Tu comprends ? Attention, les Français ont beaucoup d'avance là-dessus, même à Dubaï. À Dubaï. Moi, en 2006, quand j'étais à Dubaï, ceux qui investissaient massivement, c'étaient des vrais Français. Là, maintenant, tu vois plein de MRE cacher des apparts, des plans de paiement, etc. Mais attention, il y en a qui ont investi il y a déjà bien longtemps. Les MRE, c'est les Marocains résidents à l'étranger. Mais en fait, c'est tous les... Ouais, quand je dis des MRE, c'est des immigrés. Ouais, ouais. Des personnes issues d'immigration. Yes. Tu vois, que ce soit issus d'immigration africaine, africaine, maghrébine, qui investissent aujourd'hui à Dubaï. Il faut savoir que Dubaï, il y a des Français qui ont investi il y a déjà 20 ans. C'était dans le début. Marrakech aussi. Les beaux appartements à Marrakech, des très belles propriétés et autres, appartiennent aux Français. C'est clair. C'est complètement... Je suis complètement d'accord. Ils ont investi il y a quand même bien plus longtemps que ça. Bien sûr. Après, ce n'est pas la même stratégie. Aujourd'hui, des gens qui ont vraiment de l'argent, des familles françaises, ils vont plus investir à la Palmeray ou aux routes d'Amelkis, plus que routes d'Urica ou routes d'Amismis. parce que chaque population cherche ce qui l'intéresse. C'est vrai que j'ai croisé une dame à l'hôtel et une Française retraitée, hors de question pour elle d'investir dans les routes d'Urica, etc. Ceux qui achètent dans les lotissements où tu as SD1 sur un hectare, 8, 9 maisons, ce n'est pas du tout le même type d'acheteur qu'un franco-français qui, eux, vont plus vouloir le char Marrakshi, plus des riades, plus des très belles propriétés dans la Palmeray. Aujourd'hui, c'est une autre clientèle qui achète des maisons dans des lotissements où les maisons sont toutes similaires. C'est deux business complètement différents. Donc, il y a des choses aussi à faire sur l'ancien à Marrakech. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, les maisons anciennes, les prix, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Le char Marrakshi, il est unique au monde. Exactement. Avoir une maison contemporaine à Marrakech, pour certaines personnes, c'est du non-sens. Je préfère faire cette maison-là à Miami. Le podcast, il va faire deux heures, les amis. On coupe comme d'hab. Donc, une heure, une heure. C'est normal. Si vous nous voyez avec les mêmes habits, c'est parce qu'on a tourné d'un trait. On ne se change pas. Voilà, les amis, la suite dans les prochains épisodes. Il va y avoir des choses incroyables qui y seront révélées. Des invités qui nous partagent leur expérience sans filtre. Beaucoup à apprendre à travers leur vécu. On commente aussi les actualités. Soyez-en sûr, les prochaines vidéos seront folles. Alors, abonnez-vous pour ne rien louper. Je vous laisse avec le teaser de la prochaine vidéo Bombe qui sortira semaine prochaine. Merci à vous. Je pense qu'il y a des gens qui méritent la misère dans laquelle ils sont. Tu ne vas pas rencontrer que dans ta vie des gens comme toi. Tu vas rencontrer des opportunistes, des escrocs, des gens qui vont vouloir ton mal, etc. Tu sais, quand tu entreprends, pourquoi c'est très dur ? Tu as l'administration qui est sur toi. Tu as ton entourage, les jaloux qui sont sur toi. Et à côté de tout ça, tu dois aller chercher des clients pour faire tourner ta boîte. Et là, tu n'as que des rapaces qui veulent te bouffer. Tu es seul au monde. Tu as les concurrents qui vont envoyer tous les jours des dénonciations. Les lois sont super bien faites pour les voyous au col blanc. Pourquoi les dealers, ils risquent beaucoup ? Parce qu'ils touchent aux impôts. Ils ne payent pas d'impôts à l'État. Les gens honnêtres, c'est 10% des 100%, quoi. Ce que vous allez voir là, c'est une dinguerie. On essaye juste de montrer qu'il y a une faille qui est énorme. Il va prendre 10, 20 immeubles comme ça. En une journée, tu fais des formalités, rapides. Tu as 200 millions d'euros de patrimoine. Les gens, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont perdu leur immeuble comme des débiles. Pourquoi investir en fait dans l'immobilier en France ? Aujourd'hui, il faut être taré. Donc, il y a une chose à faire d'avoir regardé cette vidéo.